aujourd'hui donc déportement de capacité dépassement de tampons en anglais buffer overflow au programme donc le point de départ c'est tout petit programme qui doit saisir une chaîne de caractère au clavier ou ailleurs et la manipule ou simplement la fiche voir un petit peu comment c'est codé un assembler et les problèmes que ça peut entraîner à savoir des erreurs des bugs simplement qui peuvent faire planter le programme ou des failles qui peuvent être exploité pour faire des bêtises et quelques petits mots sur comment on corrige la chose donc le point de départ c'est un petit programme tout simple en c on a initialisé une première chaîne de caractère abcdfgh 8 caractères ça aurait été pareil si on avait mis ici donc c'était un tableau à 8 caractères seulement là ça aurait été au niveau donc du code en assembler pour le regarder ça serait passé par un malloc donc c'est un peu plus délicat à montrer mais essentiellement donc une chaîne de caractère de taille limitée toute leçon quelque part l'invite pour demander un nom une saisie de de la chaîne de caractère pour eux qui correspondra au nom et puis un affichage bonjour si on regarde comment ça se compile donc pour l'instant on a rien dans le fichier dans le répertoire le petit fichier que je viens de montrer si on regarde comment ça se compile et comment ça s'exécute il n'y a pas de souci a priori si on donne son nom de denis il répond bonjour denis là je l'ai exécuté sur une machine à telle on peut regarder en fait l'assembleur dessous en compilant avec l'option moins s on obtient donc on a obtenu tout à l'heure l'exécutable après l'exécutable on a obtenu le fichier en assembleur lecte.s qu'on peut lire rapidement donc on voit au départ les chaînes de caractère qui sont prédéfinies à bcdg la chaîne votre nom s bonjour donc ça c'est dans la zone de données un peu plus loin dans un texte donc à partir de là il ya le programme lui-même qui consiste à alors c'est peut-être un peu compliqué à voir tout ça mais il en il prend plein de variables bon c'est des variables locales donc il doit les mettre sur la pile mais ce qui nous intéresse voilà c'est ici il ya le printf au départ donc l'invite pour demander le nom le scanf puis un printf si on veut regarder les choses avec un assembleur que je connais mieux que vous connaissez peut-être mieux aussi en armes ça serait un programme qui serait pas très loin on va le nommer lecte.arm donc c'est le même programme en C donc pareil il définit un certain nombre de variables qui n'intéressent pas puis il a une zone là donc avec les chaînes de caractères et puis plus loin il a le texte qui correspond au code avec pareil du travail sur la pile alors pourquoi on verra peut-être plus tard ou pas mais c'est pour mettre toutes les variables locales sur la pile essentiellement donc à la fin on commence par un poutes alors ça c'est le l'affichage donc de la chaîne de caractères votre nom puis le scanf puis le printf et puis à la fin il rend la pile dans l'état où il l'a récupéré au départ et on a quelque part ailleurs les relais pour la donc ça c'est la zone texte les relais pour la zone data donc si on regarde le début la chaîne elle-même où est-ce qu'elle va être stockée elle va être stockée là dans A, B, C, D, E, F, G, H donc la question du enfin le problème du débordement de capacité c'est de savoir si on veut écrire plus loin enfin en tout cas elle semble être stockée là si on écrit plus loin est-ce que ça va pas écraser ce qui est après alors là après il y a rien parce que la zone texte elle est peut-être ailleurs donc on va modifier un tout petit peu le programme par rapport à tout à l'heure pour vérifier si ça écrit ou pas des choses ailleurs donc on va mettre une deuxième variable de type entier donc après qui vaut moins 1 comme on n'est pas sûr que ça se passe après on en met une avant aussi qui vaudra aussi tiens voilà moins 1 ou ouais moins 1 et si cette fois on recompile dans l'assembleur on va avoir notre chaîne ABCD et puis avant ou après alors je m'attendais à voir des moins 1 ils sont nulle part alors pourquoi ils sont nulle part donc on regarde plus loin alors c'est peut-être que le avant et après comme ils sont pas utilisés ont été supprimés alors je regarde après parce que il se peut que en fait les choses aient été mis directement dans la pile alors est-ce que je vois quelque chose qui aurait été mis directement dans la pile je ne le vois pas non plus alors est-ce que j'ai compilé le bon programme est-ce que je regarde dans les conditions du direct comme d'habitude ça ne se passe jamais comme on voudrait du premier coup donc j'ai compilé le bon programme il y a avant après alors je regarde une autre fois avant après alors ce qui est un peu embêtant vous voyez c'est que les noms ici de de variables ont été transformés en des donc des étiquettes qui sont qui ont été produites par le compilateur automatiquement donc mes noms de variables mon nom et autres ont disparu donc c'est pour ça que je cherchais la valeur moins 1 je ne la trouve pas je trouve pas là non plus alors tout à l'heure on reviendra peut-être sur cet exemple là pour savoir où c'est passé dans la pile on va faire une toute petite manip pour faire réapparaître bon c'est aussi même si ce n'était pas forcément prévu à ce moment là la manip c'était aussi parmi les choses prévues à un moment ou un autre donc j'ai changé les variables locales à main qui allaient être mises dans la pile en des variables globales ça ne change pas beaucoup le programme si on l'exécute donc j'ai cessé l'acte.c donc toujours denis et il me dit toujours bonjour denis il n'y a pas de souci et si j'avais répondu john il aurait dit bonjour john c'est bien le bon programme si je recompile par contre en assembleur en armes parce que ça va être plus facile à lire même si j'exécute plutôt du du intel je regarde ce programme en armes alors là donc on voit pas forcément beaucoup la différence au niveau donc il y a toujours des étiquettes bizarres introduites automatiquement par compilateur mais par contre mais non à moi de variable on les retrouve effectivement en clair et on retrouve la chaîne ABCDEG qui s'appelle non avec avant et après ce qu'il faut et les moins 1 que toujours j'ai cherché et je n'ai pas trouvé enfin je n'ai pas trouvé bon peut-être que j'ai pas mis assez de temps à les chercher là on est plus clair donc la question reste toujours par rapport à tout à l'heure si on écrit une chaîne de caractères plus long que dans non est-ce que ça va passer sur la zone après donc pour ça on va modifier un tout petit peu le programme pour afficher le après bonjour donc ici et donc après pour s'en dé donc la valeur vaut après si je recompile je vais pas recompiler si je recompile bonjour denis la valeur après vaut moins 1 il n'y a pas de soucis bon il n'y a pas de soucis parce que j'ai tapé un nom qui est qui vaut qui est plus petit que la taille initiale on pourrait essayer de taper un nom qui est plus grand donc donc alexandre alexandre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lettre 1 alexandre ça va on va taper encore plus grand en marie jeanne après si vous avez des idées de noms un peu plus grand vous me dites et là malheur ça vaut plus moins 1 comme ça devrait ça vaut moins 256 et d'une manière générale si on tape des noms donc trop gros alors là moins 256 c'est une valeur un peu particulière on va obtenir à peu près n'importe quoi à chaque fois des valeurs un petit peu différentes à moins 256 là c'est termine par 999 là par 990 alors ça doit être la différence MNO il y a un différent entre les caractéristiques là et là mais par contre il y a plusieurs fois si c'est des entiers sur donc 32 bits probablement puisque c'est de l'ordre du milliard de toute façon il y a d'autres modifications dans le reste du nombre donc c'est le hasard que la fin sur les trois dernières chiffres il n'y a que 1 de différence et donc voilà ça donne à peu près n'importe quoi alors ceci dit c'est pas super enfin si c'est grave parce que le moins 1 a été transformé en une valeur qui n'est pas celle qu'il devra avoir mais ça n'a pas fait planter la machine donc c'est un bug une anomalie qui est gênante et qu'il faudra corriger ceci dit même si je me donne un nombre beaucoup plus long je ne pense pas arriver à faire planter la machine alors bon ça va être long imaginons quelqu'un qui est vraiment donc veut faire des choses en ks incline ça va suffire alors là qu'est-ce qu'on voit apparaître il a il n'a pas affiché la valeur après vaut alors pourquoi ? mais bon il a donné le nom lui-même donc c'est pas si mal alors pourquoi il n'a pas affiché la valeur après vaut et ainsi de suite parce que si on regarde précisément l'assembleur donc il a commencé à écrire le jj là à partir de nom et puis il a écrasé après et puis il a écrasé votre nom puis le %s puis le bonjour donc il a écrasé pas mal de choses je ne vois pas la valeur après alors la valeur après j'ai pas recompilé depuis mais ça on va recompiler depuis voilà donc il doit y avoir la valeur après donc avant après votre nom bonjour la valeur après vaut voilà donc du coup il a écrasé tout ce qui était là et comme entre ici et plus bas ça a changé quand même de nature on n'est pas forcément dans le même bloc mémoire après il n'a pas il peut y avoir de la place il n'a pas écrasé le code du même donc ça n'a pas fait planter la machine alors bon donc on vient de montrer point de départ saisie le code assembleur et puis déjà un dépassement de de tampons avec la valeur qui disparaît puis même le texte qui est affiché qui est plus le même enfin bon plein de petites choses qui arrivent désagréable maintenant ça peut être beaucoup plus grave on peut arriver à la notion d'anomalie quand on est dans la pile retour dans la pile alors retour dans la pile donc c'est pas très donc au lieu d'avoir des variables globales je mets les variables là dans le même je recompile alors bon ça c'est la compilation rassembleur pour voir ce que c'est à quoi ça ressemble alors est-ce que je vais revoir mon moins 1 donc votre nom ça c'est une chaîne de caractère 2% s la baisse à céder initialisation je cherche le moins 1 si vous voyez un moins 1 vous me dites moins 1 c'est FFF des fois c'est moins 1 tout court j'ai du mal à le voir un moins 1 bon je le vois toujours pas une dernière fois un dernier passage donc c'est donc en plus il n'y a pas de l'étiquette qui n'apparaît pas donc si on regarde précisément donc il y a des choses qui sont envoyées sur la pile là FP ici on supprime on stock on stock des choses DR3 et après c'est le printf donc le moins 1 le moins 1 le moins 1 je ne le vois toujours pas sur quelque forme que ce soit bon ben je chercherai ça plus tard par contre après il y a le printf donc ça c'est le premier printf le scanf le printf et maintenant ceci dit à part que le moins 1 je ne le vois pas alors les variables donc il faut pas se méprendre elles sont plus ici les variables là c'est simplement pour les avoir à un moment donné elles sont maintenant dans la pile donc si on regarde la compilation dans l'assembleur intel peut-être qu'on verra le moins 1 tiens comme ça donc pareil on a les chaînes de caractères qui nous servent globalement mais ça c'est juste des pour les avoir quelque part ce sur quoi on va travailler tiens moi là je le vois le moins 1 enfin j'en vois 1 je ne veux pas dire que c'est celui-là mais j'en vois 1 de moins 1 donc là c'est mieux mais ce qu'on voit c'est que ici il fait des choses sur la pile aux adresses 36, 40, 32, 44 avant le printf et à nouveau il y a 2 moins 1 donc là c'est peut-être l'initialisation et puis là la mise sur la pile alors c'est 2 moins 1 pardon à 2 endroits de la pile il y a un moins 1 qui est mis et puis avant c'est la chaîne de caractères qui doit faire donc j'avais prévu 8 caractères donc qui sont à copier 4 octets par 4 octets avec des choses de ce genre là à mon avis le printf le premier printf puis le scanf ça ça change pas et puis le dernier printf et puis si on cherchait probablement là dedans on trouverait à nouveau les variables alors lc3, lc3, lc3 lc3 c'est la chaîne de caractères voilà bonjour, la valeur après vaut ainsi de suite et ce qui est avant lc3 ou dans le coin ça doit être l'adresse de la chaîne et puis l'adresse du moins 1 qui doit être quelque part par ici donc par rapport à tout à l'heure qu'est-ce qui va se passer ? donc on a changé je prends toujours le même l'exécution sur la même machine même machine donc on va vérifier que ça marche toujours bonjour Denis, la valeur après vaut au moins 1 et j'avais pris Alexandre alors je garantis pas que ça donne mes résultats c'est intéressant de voir toujours au moins 1 puis Marie-Jeanne alors je garantis pas que ça marche toujours pareil parce que d'une machine à l'autre même si la compilation avec les variables qui ne sont pas au même endroit est-ce que c'est dans le même ordre ? il y a quelques parmètres qui ont changé voilà, Marie-Jeanne ça passe bien alors est-ce que ça va passer bien encore avec des choses qui sont plus longues et là au contraire tout à l'heure donc ça a écrasé la valeur là ça fait autre chose ça commence à écrire et puis au bout d'un certain temps alors est-ce que c'est c'est pas forcément super important de déterminer la taille mais donc la valeur vaut toujours moins 1 donc comme on a empilé tiens ça serait intéressant de regarder la valeur après plutôt que la valeur avant on va regarder ça mais en tout cas ça va pas changer la valeur après mais si on met une chaîne de caractère trop longue au bout d'un certain temps dans la pile il y a d'autres choses et il risque d'écraser en fait le reste de ce qui est dans la pile et en particulier dans la pile il y a l'adresse de retour donc on va faire une petite modification une dernière modification pour voir si c'est un souci la valeur après vaut temps la valeur avant vaut on s'en dé non après avant voilà avant et après devrait valoir 0 bon j'ai pas fait la manip quand on les va à bt global mais bon je pense que ça aurait pas changé grand chose donc on exécute toujours pour vérifier qu'au départ ça marche bien on exécute avec l'Alexandre ça marche toujours bien dans les deux cas Marie-Jeanne ça marche toujours bien et donc ce qui va aller pour les caractères bizarres avec Alexandre donc on arrive à des choses ah c'est qu'il a pas bien effacé je recommence parce que là c'est pas significatif voilà on arrive là à des valeurs qui sont cette fois alors c'est un peu plus long que Marie-Jeanne c'est pas au même moment que ça ça plante pas encore hein mais c'est la valeur avant qui a été modifiée et pas la valeur après et donc l'autre exemple semble dire que même si on commence à prendre des valeurs trop grandes bon ben là non seulement donc ça ça s'est pas bien passé mais en plus on a commencé à écraser des choses alors là on a écrasé des choses il a quand même réussi à écrire bonjour et puis la valeur après c'est dans le dernier affichage qui est planté alors on va voir si c'est avec un mot encore plus long il va se planter encore plus tôt éventuellement avant même le premier affichage bonjour sachant que tout à l'heure je sais plus s'il avait réussi bon euh non il se plante toujours au même endroit euh non là il s'est pas planté étrangement il s'est pas planté euh bon ben voilà voilà donc euh dans la pile il se passe des choses beaucoup plus délicates à interpréter alors ça va être la fin de toute façon essentiellement donc ce qu'on a vu c'est que donc si on a euh si on écrit des choses dans un tampon qu'on fait des copies d'un tampon vers un autre on risque effectivement de déborder du tampon et ça peut provoquer des erreurs euh des erreurs plus ou moins graves euh alors est-ce que ça peut exploiter en fait oui probablement ça peut être exploité parce que quand on écrit dans la pile quand on écrit euh en dehors de la pile dans des variables globales c'est peut-être plus difficile à exploiter mais quand c'est dans la pile on a accès à des adresses de programme à exécuter en retour et là donc on peut dérouter le programme vers des choses on peut euh écrire des choses dans la pile et exécuter des choses dans cette même pile donc ça peut être exploité de manière beaucoup plus importante comment on corrige tout ça pour en savoir plus sur bon euh dans un cas ou dans l'autre euh allez suivre un vrai cours de sur euh les problèmes de débordement ou euh tout simplement wikipédia qui a une jolie page sur les euh dépassements de tampons euh comment on corrige ça alors comment on corrige ça bah typiquement on corrige ça en n'utilisant pas ce scanf là on peut soit donc euh faire plutôt une lecture caractère par caractère parce que comme ça on ira remettre typiquement le caractère au bon endroit et il faudra vérifier qu'on dépasse pas la taille de l'objet dans lequel on réécrit les choses ou le scanf il semblerait qu'il ait donc aussi une syntaxe possible qui permet de dire bah je veux on peut n'avoir que ben là il n'y a que 8 caractères à euh euh disponible donc tronquer la chaîne de caractères à 8 caractères donc dans ce cas là on va vérifier que ça marche donc au niveau assembleur ça va pas changer le code euh euh enfin pratiquement pas mais ici et bien voilà euh donc là le bonjour qui s'effectue après ne s'effectue avec que les 8 premiers caractères j'imagine je n'ai pas regardez voilà c'est plutôt les 8 premiers caractères que les 8 derniers et les valeurs avant et après ne sont pas modifiés alors là je n'ai pas pris beaucoup plus de vue du caractère mais bon euh voilà avec le haut ça ça montre un exemple donc on peut corriger ça et éviter d'avoir des erreurs voilà pour aujourd'hui voilà bien il